Alors on est aujourd'hui au gymnase Le Hété, situé 205 chemin des Cabanettes, 34400 Lunel, et on est sur un créneau sportif dédié à l'escrime. Comment ça se passe ? Eh bien écoutez, ça se passe très bien, c'est le principe des associations loi 1901, les enfants et les adultes viennent découvrir, et s'ils confirment leur intérêt pour l'activité, ils peuvent s'inscrire et participer à des séances d'escrime d'initiation et de combat qui se déroulent toute l'année scolaire. On a 230 adhérents au club, et on a 4 salariés. On est un club qui est émergent, à ce stade on commence à avoir quelques résultats départementaux et régionaux, et on espère un jour peut-être pouvoir aligner un sportif au niveau national et international. On travaille beaucoup, et ça c'est une philosophie de l'association, avec les quartiers politiques de la ville, parce que moi je suis un jeune issu des quartiers sensibles de la région parisienne, et que ce sport m'a sorti d'un destin de fumeur de cigarettes et de réparateur de mobilettes en bas des cités. Et je me dis que peut-être si j'arrive à en sortir un d'une mauvaise passe, ce sera déjà ça de gagné. C'est une association de la 1901, donc on n'est pas soumis à la TVA, on a des salariés, donc on a des frais de fonctionnement importants, on a un budget qui tourne autour des 110 000 euros annuels, et on est à l'équilibre, donc on a une gestion relativement saine. L'aide du côté de la mairie, ça se passe ? Le partenariat, on peut parler d'un partenariat à ce niveau-là avec la mairie, est très très fort, et je pense qu'aujourd'hui le succès du club, c'est aussi le succès d'une municipalité qui se déplace et qui ose. On héberge cette année les championnats d'Occitanie d'épées féminines, et je voudrais que ce soit une belle fête de l'escrime. Ça se déroule en avril. Et vous avez combien de participants ? On aurait une centaine de participantes, puisque ce sont des femmes, sur un week-end, le week-end du 15 et 16 avril 2023. Peut-on dire qu'il y a plus de participants ? Que participants ? Alors statistiquement, la Fédé aujourd'hui, c'est 70% d'hommes, 30% de femmes. Le club est assez représentatif des statistiques de la fédération, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas des championnats d'escrime féminin. On a quelques individualités au club, notamment Julie Savino, qui a été championne d'Occitanie à l'épée en Dispans l'année dernière. Et puis, une tireuse qui nous vient des pays de l'Est, Julie Amaya, qui est en cours de francisation, qui a participé au jeu de Tokyo l'année dernière sous un autre drapeau, et qui, je l'espère, sera française l'année prochaine et donc pourra concourir pour la France à Paris 2024. Est-ce que vous croyez qu'un jour, nous aurons quand même, tel que le foot, tel que le rugby, on arrivera à faire évoluer encore plus fort ? Aujourd'hui, on a un président qui est très moteur, le président de la Fédé qu'on va recevoir tout à l'heure est très très moteur sur le sujet. Il a remis l'escrime, il a dépoussiéré un petit peu cette vieille image de sport un peu bourgeois pour en faire un sport populaire. J'en veux, pour exemple, les masques d'escrime qu'on commence à déguiser, vous pouvez les voir sur les affiches qui sont derrière. Et, écoutez, les Jeux de Paris 2024 seront, pourquoi pas, le révélateur de cette dimension. Qu'est-ce qui va y avoir lieu tout à l'heure ? Tout à l'heure, on reçoit le président de la Fédération Française d'escrime et la vice-présidente en charge des affaires scolaires pour nous remettre le trophée du club le plus engagé dans l'escrime scolaire de la saison dernière à l'ensemble de la France, monsieur, sur le top niveau de la France. Notre petite bourgade, j'en suis très très fier, effectivement. Tout le monde garde son masque, le masque, non, 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 Fabi, le masque, il faut l'avoir. Maxime, on garde le masque. Oh, oh, attends, juste là, tout à l'heure, tout à l'heure. Le petit bout dans la main, j'ai dit, le petit bout dans la main, voilà, et la poignée par terre. On met la coquille au milieu, et on baisse la bouche par terre. Allez, allez. On touche Maximilien, ça, c'est bien, ça. Et enfin, vas-y, vas-y, toi-toi. On enlève son masque. Bien, 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 bien. Et pour les tapis, là. Monsieur le député, monsieur l'adjoint au maire, Maître Éric Parizel, qui représente le président du comité régional d'Escrim. Madame la vice-présidente de la Fédération française d'Escrim, Monsieur le président de la Fédération française d'Escrim, chers sociétaires, chers salariés, c'est avec une grande fierté et un honneur pour notre club Escrime Pays de l'Unel. Nous vous accueillons aujourd'hui, chez nous et chez vous, pour recevoir de vos mains cette belle récouence, sa bonne de l'engagement commun. Aujourd'hui, c'est Escrime Pays de l'Unel qui est à recompenser, mais nous le devons à tous. En effet, ce succès, c'est avant tout la concrétisation d'une façon partagée de l'Escrim. La rencontre de nos adhérents, nos bénévoles et nos salariés avec une pensée pour les absents d'aujourd'hui, Johan et Roselyne, qui non plus seront disponibles aujourd'hui, mais également Florent, Gladys, Claude, Hippolyte et Vivian. Cette récompense est avant tout la vôtre. Remercions aussi l'application sans faille des agents de la ville et de nos élus. Je pense notamment à Pertout Jaune, à l'époque élu au sport et devenu maire. À Patrick Laout, qui a accompagné la naissance de l'association qui est plus récemment de Laurent Grasset et de son collègue Claude Rémezille, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et qui nous aide de notre transformation. Merci d'y croire aussi fort que nous. Merci aussi à vous, M. le député, de répondre présente à chacune de nos sollicitations, ce malgré un agenda chargé. J'aimerais votre soutien conditionnel à la cause du sport et de l'escrime. Merci enfin à nos différentes fédérations du tutelle, la Fédération française de l'escrime, la Fédération française en disport et la Fédération française du sport adapté, qui nous aident au quotidien à rendre le parcours d'une société encore plus passionnante chaque saison. Merci encore de votre présence, M. le Président, M. le député. M. le Président de l'escrime de Lunel, c'est un grand honneur aujourd'hui de voir que votre club va être récompensé avec de telles valeurs. Et moi, au nom du maire et de toute l'équipe municipale, je ne peux que vous saluer et vous féliciter. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis très fier d'être parmi vous et que la Fédération récompense le club de Lunel, premier club du comité régional d'escrime d'Occitanie au niveau des licenciés et de ses actions. Donc, bravo Président, bravo David. Et bonne continuation pour cette nouvelle saison sportive. Bravo les salariés. Alors, M. le député, M. le représentant de la mairie de Lunel, M. les élus, M. les présidents du club, chers maîtres, chers escrimeurs, chères escrimeuses. Ils sont nombreux aujourd'hui. Alors, au nom de la Fédération française d'escrime, je souhaite féliciter et remercier chaleureusement l'ensemble du club d'escrime du pays de Lunel. Alors, je souhaite remercier particulièrement ses enseignants, Gladys Chabrou, Flora Ayas, Claude Lefebvre, qui ont tout au long de l'année dernière parcouru le territoire pour initier, à le 3, près de 3 500 élèves dans le département. Alors, des initiations qui ont permis de faire découvrir l'escrime à des élèves de tout horizon, aux élèves de la ville de Lunel, aux élèves des communes les alentours, aux élèves des quartiers politiques de la ville, mais aussi aux élèves des communes rurales. Des initiations qui se sont inscrites également dans le cadre d'une école inclusive et qui ont donc rendu la pratique de l'escrime accessible à tous, filles et garçons, quelle que soit leur origine sociale, et incluant les élèves en situation de handicap. Des initiations qui ont permis de renforcer au sein des classes, chez les élèves, les principes et valeurs de la République et les valeurs sportives, car, nous le savons tous, l'escrime est un sport porteur de valeurs fortes comme le respect, la fraternité. Et bien sûr, des initiations qui ont concouru à la santé et au bien-être des élèves ainsi qu'au développement de compétences motrices inscrites dans les programmes de l'éducation nationale. C'est la concierge pédagogique en EPS Cripal. Ces initiations à l'escrime ont contribué largement au développement du club. Ce club, créé il y a seulement six ans et qui compte aujourd'hui 230 licences. Un développement rendu possible grâce au soutien des collectivités locales, et particulièrement la commune de Lunel, que je vous remercie chaleureusement. Et j'espère que la fête de l'escrime pourra vendre cette année. J'en ai longuement entendu parler, donc j'espère que ça pourra être. Un développement rendu possible grâce au soutien du comité départemental, grâce à l'aide précieuse de Magali Carie, et bien sûr grâce au dynamisme de David Maillard. Au nom de la Fédération française d'escrime, je me dois donc de féliciter et de remercier ce club pour toutes ses actions de développement en milieu scolaire qui contribuent au rayonnement de l'escrime en France. Les actions mises en place par la Fédération à partir de l'année dernière ont pour objectif d'accompagner les clubs dans ce développement. Les licences passe-découverte qui permettent aux élèves initiés à l'escrime en milieu scolaire ou périscolaire, donc ces licences qui permettent de bénéficier d'une licence à tarif réduit, à 5 euros, contribuent à inciter les élèves à pousser la porte du club et à passer d'une pratique sportive scolaire à une pratique sportive en club. Donc vos initiations, messieurs les enseignants du club de Lunel, dans une vingtaine d'écoles, auprès de 3 450 enfants le prouvent. Donc le développement du club d'escrime du pays de Lunel doit être un exemple pour tous les clubs en France. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vous remettre la médaille d'honneur de la Fédération Française d'Esprit. Écoutez, chers amis, moi je suis ravi d'être là pour à plusieurs petits. D'abord, on est dans le gymnase d'Alain Leété. Alain Leété, c'est un karatéka qui a été deux fois champion du monde. sapeur-pompier, il était venu avec nous à l'île de la Réunion quand j'étais un peu plus valide, on faisait des compètes de judo et de karaté et c'est vrai que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est pas rien le symbole, notamment ce symbole d'Alain Leété. Le deuxième symbole, David le sait, il y a eu des pré-sélections pour les chambres, les JO et j'ai été sélectionné au sabre laser en finale contre Stéphane Janon, l'ancien président de la Fédération départementale de l'Hérôme, M. le Président, au laser, vous savez qu'il s'allume et j'ai gagné pour être un... C'est la seule fois de ma vie où j'ai gagné quelque chose. Plus sérieusement, je suis ravi de rencontrer Bruno puisque vous savez qu'on a légalisé les arts martiaux dans les cages qui s'appellent l'MMA et Bruno, il y a beaucoup bossé quand il était au ministère donc on a travaillé sur l'art martial, le côté social justement, le côté où quand on pratique un art martial, je crois que l'esprit me fait partie de tout ça, on a un respect. On n'a pas d'ennemi, l'ennemi c'est soi-même, je le dis aux enfants et l'adversaire, plus il est meilleur, plus il me fait progresser. Ça serait bien que la classe politique retienne la leçon de ça, c'est moins sûr. Enfin, je voudrais remercier bien sûr M. le Président, je voudrais remercier David. Alors David, il faut toujours éviter d'une chose, c'est de ne pas donner votre numéro de portable qui vous appelle la nuit, le jour, le dimanche. on sent qu'il a le cœur aussi grand que l'univers. Je voulais te remercier parce que vraiment vous avez du talent. Et en fait, pour parler d'avenir, je voudrais remercier bien sûr Pierre Sougeol qui a été à Jonsport, la ville qui... Vous savez, pour ceux qui arrivent, notamment les rues Thénois qui habitent très loin à Rodez, la ville de Lunel ça paraissait une ville compliquée. Je peux vous dire que Lunel, c'est Euro Disney. Et vous le savez, mesdames qui habitez là, c'est une ville fantastique, c'est une ville en plein développement, c'est une ville collée entre Nîmes et Montpellier avec la partie mer, la partie bouvines, la partie agriculture dont on est sur une ville d'avenir. Et donc, cher David, monsieur le Président, je sais que vous avez trois demandes mais on a la chance d'avoir un éminent représentant de la ville de Lunel, donc c'est presque Noël, monsieur le représentant de la ville. Et je vous aiderai avec le ministre des Sports, ça serait bien que Lunel accueille la préparation des JO pour nos exprimeurs, ils vont se faire plaisir avec le muscat de Lunel, la viande de taureau, le camard, madame la présidente, on leur donnerait le menu, je suis sûre qu'ils vont tous quitter Paris. Donc on a cette proposition et je pense que la ville va nous accueillir. La deuxième, c'est la cité éducative qui a été votée par la recteur, ça aussi c'est important, on s'est battus tous pour qu'il y ait, vous savez, on dit la tête et les jambes, mais c'est pas la tête et les jambes en fait, l'activité physique, la relation à l'autre, la rencontre de l'autre, ça enlève toutes les barrières de racisme, de handicap, de différenciation, le deuxième point, et le troisième point, c'est le vœu de notre ami David et toute l'équipe de bénévoles que je remercie, c'est un gymnase qui soit, monsieur le président, le plus beau, voire de France, peut-être d'Europe et peut-être aussi du monde. Vous voyez, monsieur le président, vous n'êtes pas venu pour rien à lui d'elle, c'est une ville d'excellence et vraiment merci, merci à tout le monde, merci aussi aux bénévoles, il y a en France entre 15 et 16 millions de bénévoles et franchement, s'il n'y avait pas les bénévoles dans nos clubs, on ne pourrait pas avancer et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais audité David à l'époque, moi je travaillais même sur un projet de loi, les gens qui investissent des bénévoles de toute obédience, que ce soit des enfants, des retraités, qu'on puisse même avoir, et c'est la période en ce moment, des points de retraite, supplémentaires, parce qu'on a un peu de mal à trouver nos jeunes dans les associations et le fait de donner du temps de bénévolat, je pense qu'il faut pour finir, remettre de l'humain dans l'urban. Merci beaucoup. Un club ne n'est pas comme ça, un club n'est parce qu'il y a des hommes et au-delà des hommes, comme le dit M. le député, il y a des bénévoles et c'est vrai que nous, au sein de la Fédération, nous travaillons déjà sur ce dispositif qui est justement, au point de vue de nos salariés, etc., valoriser effectivement les heures de bénévoles pour encourager cela. Sans bénévoles, pas de club. Sans sportifs, pas de club, non. Mesdames les sportifs, bien sûr, nous sommes très heureux que vous soyez là parce que c'est vous l'avenir de mes équipes de France ou de nos équipes de France demain. On travaille purement, mais vous verrez que c'est assez simple. Une fois qu'on a le goût, de la victoire, ça se transmet. Et c'est ce que j'apprends tous les jours à nos équipes de France, avec mon équipe, c'est le goût d'une France qui gagne. Parce qu'en fait, on va prendre aux enfants à gagner. C'est pour ça qu'on a mis des épreuves régionales très tôt et beaucoup d'épreuves régionales. Pourquoi il y a des épreuves régionales ? Parce qu'il faut apprendre aux enfants dès le premier âge d'apprendre à gagner une épreuve régionale, départementale, régionale, et vous verrez à la base. Et grâce à un club comme celui de David, on voit qu'il y a du dynamisme, on voit qu'il y a des bénévoles qui sont là pour l'aider. Mais au-delà de ça, je vais citer quelqu'un parce que c'est souvent les quatre techniques qui sont dans l'ombre de la fédération. Mais aujourd'hui, ce club, il est là parce qu'il y a six ans, il y a une quatre techniques qui est Magali Carrier qui a été une des premières à venir et à créer ce club. Je ne me trompe pas dans l'histoire, mais ça part de là. Donc vous pouvez quand même applaudir les quatre techniques parce que souvent, je peux vous dire que les quatre techniques, c'est dur, c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui de nos jours est un voie de disparition parce que le ministère estime que c'est comme ça, il faut dégraisser le système de l'éducation nationale. Il ne faut pas ne passer pas directement à les CPC ou les CPD, non, c'est une blague. Oui, je soutiens. Mais il faut soutenir aussi les quatre techniques. On en a besoin dans les régions. Alors c'est vrai qu'on est en train de créer un contrat de progrès. C'est des postes, des postes hybrides qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est des quatre techniques fédéraux. On essaye de créer ces quatre-tracts parce qu'on sait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous, on a une perte directe de sept quatre techniques parce qu'on va passer le professeur de sport plein de problématiques aujourd'hui. Donc, nous, la Fédération, on sort des finances pour accompagner ce qu'on appelle les contrats de progrès, pour accompagner les régions, les départements. Avec le ministère des Sports, justement, ça se mutualise, tout cela. Mais je suis venu ici pas pour passer derrière la vice-présidente qui a eu un très bon discours, ni le député. Je suis venu ici parce que j'ai un maître d'armes en formation qui m'a dit « Ah ben moi, on ne m'a pas redonné mon plastron. » En tant que président de la Fédération, je remets le plastron de maître d'armes. Et ce maître d'armes-là, il ne pouvait pas être là parce qu'il était sur nos actions ici à Munel. Et donc, je l'ai pris au mot, je lui ai dit « Je vais me déplacer est-ce-pé pour venir y remettre son plastron de maître d'armes qu'il a là. » Et donc, je vais lui remettre en tant que président de la Fédération, David, je te remets ton plastron de maître d'armes. Merci. Donc, être maître d'armes, c'est long, ce n'est pas si facile que ça. C'est comme le dit M. le député, c'est tous les jours, matin, midi et soir, voire les week-ends. Je sais qu'il y a une autre maître d'armes en formation. Je crois qu'il va falloir que tu reviennes. J'espère que je ne reviendrai pas pour ça. Pas que pour ça. Pas que pour ça. Je reviendrai pour la construction d'une salle d'armes. On a un outil qui est arrivé à la Fédération, qui est arrivé aussi à l'Association nationale des Îles du Sport, à l'Andès, où c'est un outil qui permet de monter des salles d'armes pas très fabriquées. Ce sont des salles d'armes qui sont modulaires, qui se montent en moins de neuf mois. On en a parlé avec vous. Voilà. Donc, on a ces salles d'armes qui sont là, qui sont aidées par le ministère des Sports et par l'État, puisque c'est en partie des 5000 équipements du président de la République. Donc, il y a des outils à la Fédération, il y a des outils à Andès, les élus du sport, vous connaissez cela. Vous pouvez vous appuyer sur ce genre de document qui vous permettra d'aller rapidement. Et bien sûr, le souhait de revenir ici, pas que pour mettre un plastron, mais que nos équipes de France puissent venir s'entraîner à Lunel, ça serait sympa. Ça peut être sympa pour les jeunes parce qu'ils attendent ça. Et ça fait briller les yeux des enfants. Et ça, c'est le plus important dans un club comme le vôtre de faire briller les yeux des enfants. Je n'ai pas plus à dire parce que M. le député a tout résumé, Mme la vice-présidente a tout résumé. Merci au président du club, merci à David, merci à tous les enfants, merci aux bénévoles, parce que ça, vous, effectivement, les clubs ne fonctionneront pas. Merci. Et bon, bon vivre, bon vivre. Bon vivre. Bien vivre. Allez, bon vivre. Bravo. 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 Vous pouvez applaudir les autres présidents du club. C'est quoi votre objectif ? Vous avez des questions ? Non, pas de questions ? C'est bon ? Pas de questions sur comment on devait faire polébique ? Un travailleur, c'est tout. Jeannine, vous avez tous les invités. Oui ? Allez-y. C'est quoi à durer cette jeunesse ? Qu'est-ce qu'un conflit ? Alors moi, ça me fait un tant qu'un président maître d'armes, parce que je suis le premier président à être maître d'armes. Moi, j'ai vécu 30 ans auprès des jeunes et auprès d'eux pour les développer, les accompagner sur leur personnalité, pour leur permettre de gagner, de se plaisir d'entre-spoir. Et quand je les revois, ça m'a redonné envie de prendre le plastron et de leur donner un coup. Mais bon, on ne va pas le faire aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir de voir des futurs champions, parce que ça commence à cet âge-là. Et puis on les reproche de plus tard, ils sont champions du monde ou champions olympiques. Et c'est un réel plaisir de les voir, de les côtoyer. C'est cette occasion de rencontrer un champion que vous avez eu ? Oui, j'ai eu le bonheur et la chance d'avoir des petits jeunes que j'ai entraînés, que j'aurai vus plus tard dans les équipes de France. Et ça fait toujours plaisir de les croiser, de les revoir. dans les équipes de France. Tu peux être avec qui ? Qui est avantagé un droitier ou un gaucher ? Ah bah ça dépend du niveau du droitier et du niveau du gaucher. Voilà. Mais vous qui êtes EPI, on appelle ça EPI, oui. Vous pensez vraiment que le droitier ou le gaucher ? Bien souvent, bien souvent, le gaucher a un avantage. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué à tirer quand on serait un gaucher. Alors du coup, les automatismes, ils ne sont pas les mêmes. On n'est pas habitué. Mais lui, il n'a pas l'habitude d'une droitière. Bah si, au contraire. Mais si, plus. Quand on fait l'estime, souvent, en général, il n'y a plus de droitier ou de gaucher ? Oui. Dans une classe. Dans une classe. Il n'y a plus de droitier. Donc un droitier, il va être habitué à tirer contre des droitiers et le gaucher, il va être habitué à tirer contre des droitiers puisqu'il est souvent plus face à des droitiers. Donc du coup, son jeu, il va se développer de cette façon-là. Quand il va se retrouver face un droitier, quand il va se retrouver face un gaucher, de la même façon. Vous ne mettez jamais deux gauchers ensemble ? Bien sûr que si. Mais c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y en a moins. Comment ça se fait qu'elle a réussi à battre et à obtenir tous ces... Parce qu'elle est incroyable. Parce que c'est une championne. Non, après, c'est au début. Ensuite, on trouve des stratégies, on apprend à imprimer. Les stratégies, c'est notre travail, nous, en tant que maître d'armes, de leur apprendre. Quand c'est un droitier, tu as telle réaction. Quand c'est un goûter, tu en as telle autre. Les cibles, on ne va pas exactement viser les mêmes choses, forcément, parce que la facilité de touche qu'on va avoir contre un droitier ne va pas être exactement la même coordination qu'on va demander face à un gaucher. Une fois qu'on a pris ces habitudes-là, on sait le faire. Mais c'est toujours un petit peu déstabilisant parce que ce n'est pas la même chose. Il faut que son corps soit passé différemment. Au niveau de la taille, est-ce qu'il y a un avantage pour une petite personne ou une grande personne ? Qui est avantageux dans ces cas-là ? À quelle arme ? À l'épée, on va remarquer parce qu'il n'y a pas de règle de priorité. On touche avant d'être touché. Forcément, si on a long, quand on a une meilleure à long, on va pousser à être touché facilement quand on est plus grand. on va être avantageux à être plus grand à l'épée. Mais l'esquive, n'est pas mieux d'une personne plus petite ? Il y a plusieurs l'esquive. Il y a plusieurs façons d'esquiver. Je dis souvent, ce n'est pas une généralité. Après, l'esquive, vous pensez à l'esquive, qu'on se baisse comme ça. C'est ça qu'on appelle les petits bonhommes. Donc oui, en effet, les petits bonhommes, on va voir plus le faire quand il est petit. Mais une fois qu'on a cette coordination-là et qu'on maîtrise ces gestes techniques, on peut le faire quand on est grand au sol. Et il y en a d'autres qui sont des façons de se défendre. 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, urs 8, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, – Sous-titrage FR 2021